On a fait une séance de captation avec le Phantom 3 Pro maintenant on va faire la même opération avec le Phantom 4 Pro l'intérêt d'utiliser le Phantom 4 Pro, c'est la meilleure définition de son capteur l'objet de la mission, ça va être de faire une série de clichés à 90 degrés de cette parcelle donc une orthophoto c'est une photo où chaque pixel est exactement vu de la verticale comparé à une unique photo qui serait prise de très haut où les points en bordure de photo sont vus de manière oblique on est prêt, on va paramétrer la mission et on va lancer l'appareil en vol donc je vous retrouve tout de suite sur DJI GS Pro pour le paramétrage de cette mission alors on est toujours ici en bordure de notre petit bois le Phantom 4 est identifié ici et on va faire nouvelle mission une mission 3D map area et on va nous-mêmes définir les limites de notre mission on clique ici sur la carte et à partir donc de la zone qui définit par défaut on va aller créer la zone souhaitée donc qui correspond à peu de chose près à la coupe de bois qu'on veut étudier par orthophoto alors ici on étire notre zone, voilà et maintenant on va régler les différents paramètres de la mission alors la caméra il a bien reconnu le Phantom 4 Pro ce qui est un bon point ensuite on est... donc ça on laisse parallèle au chemin on va faire une pause à chaque prise de vue donc ça c'est Capture Mode on reste sur Hoover and Capture at point donc c'est-à-dire qu'il s'arrête à chaque photo Inside Mode, ça on n'y touche pas et la vitesse on est laissée à 5 mètres par seconde entre deux photos donc l'altitude on peut optimiser un peu alors on ne va pas trop optimiser parce qu'il y a des arbres assez hauts voilà on va se mettre à 45 mètres voilà donc ça... donc là c'est toujours aussi dur de visée c'est dommage qu'on ne puisse pas faire une sélection dans la zone pour saisir le chiffre au clavier parce que là avec le petit curseur on tombe bien puis quand on lâche le doigt ça change... bon ok 46 mètres donc on est à 1,3 cm par pixel ce qui est déjà une bonne résolution ensuite l'étape suivante c'est de regarder les paramètres avancés donc en paramètres avancés on est sur un chevauchement successif de 90 alors là c'est peut-être un peu fort on peut mettre à 80 ça et sur le side overlap qui est le chevauchement latéral on va monter à 80 80% pareil là on a du mal à viser on aimerait pouvoir ici sélectionner la zone et saisir la valeur donc l'angle de course on va se mettre... tiens on va se mettre comme ça pour changer donc une course qui est à peu près perpendiculaire à la grande longueur de notre rectangle on va rester sur une caméra qui est pointée vers le bas donc un angle de 90 degrés vers le bas strictement vertical et puis à la fin de la mission on va lui demander de revenir à la maison donc on fait un retour home avec ici l'altitude de cheminement pendant le retour qui doit être suffisamment haute pour ne pas rencontrer les éventuels obstacles qui se situeraient entre point de fin de mission et nous donc 50 mètres on est large par rapport à nos arbres qui sont environ à 35 mètres on revient ici alors est-ce qu'on est bon partout ? on voit un temps de vol de 2 minutes 52 donc ça ce temps de vol est faux puisqu'il ne prend pas en compte l'arrêt que j'ai paramétré à chaque photo donc ça ce n'est pas une bonne indication la bonne indication c'est qu'il va y avoir 64 points donc on peut imaginer que c'est 64 photos qui vont être prises 517 mètres etc donc là pour l'instant c'est ok donc on va pouvoir lancer la mission avec ça donc pour lancer la mission c'est avion donc il y a juste l'avertissement sur l'altitude point home et c'est parti on va lancer tout ça donc j'appuie ici sur start to fly et l'appareil il décolle donc le Phantom 4 est parti donc le Phantom 4 Pro s'est posé au bon endroit il est bien revenu au point home donc l'essai avec le Phantom 4 Pro et concluons donc maintenant on va essayer d'autres types de missions pour voir les possibilités de cette application DJI GS Pro je vous ai remercie de leur Sous-titrage ST' 501